Pour l'amendement numéro 279, Madame Obono. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Je voudrais revenir sur le sens des amendements que nous proposons aujourd'hui parce que ça fait partie des amendements qui ont pour objectif d'étendre la focale justement sur la prévention des actes de terrorisme. Et on ne peut pas parler de la situation et des actes qui ont été commis en France sans avoir une vision internationale. La réalité des conflits, notamment dans la région du Moyen-Orient, les ventes d'armes et la distribution d'armes dans l'ensemble de ces conflits-là participent de la situation internationale, des points de conflit qui alimentent notamment la propagande des organisations terroristes mais aussi les réseaux de trafic, les réseaux de financement et d'armement qui font la galaxie de ces organisations terroristes. C'est le sens de nos amendements de demander au Parlement, puisque c'est notre place et notre rôle, justement d'aller au bout de ces questionnements qui existent, justement d'éclairer les zones d'ombre qui existent sur ces questions-là. Et il ne me semble pas scandaleux que nous puissions avoir en tant qu'Assemblée nationale, représentation nationale, et y compris partie prenante aussi d'une certaine manière des enjeux géopolitiques dans lesquels la France se retrouve, de pouvoir faire la lumière le plus tôt possible. Alors cet amendement porte sur la question du Yémen, puisqu'en mars 2017, un panel d'experts de l'ONU, mais aussi de nombreux acteurs et actrices de la société civile et certains États ont dénoncé l'utilisation par l'Arabie saoudite d'armes qui lui auraient été fournies par la France pour conduire des opérations de bombardement aérien contre des îles civiles au Néémen, écoles, marchés, hôpitaux, écoles, mariages, hôpitaux, marchés, et ainsi potentiellement commettre des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, ainsi que des attaques dirigées contre les civils. Il y a aujourd'hui des rapports d'organisations qui parlent de ces choses, qui sont précises, nous n'avons pas l'espace dans nos exposés des motifs pour le préciser, mais il est de notre responsabilité de faire justement toute la lumière quand, par divers liens, par les rapports et les ventes d'armes que la France a avec un certain nombre de pays, nous sommes liés à ces opérations et ce qui participe justement à la propagande de nos ennemis. Et donc, c'est pour cela que nous demandons qu'il y ait une mission d'information sur ce sujet. Merci. Messieurs les rapporteurs. Chers collègues, au-delà des arguments avancés un peu plus tôt sur l'amendement numéro 278, une remarque. Dans votre exposé, vous avancez, étude à la main, enfin à l'appui d'une ONG, que la France aurait autorisé pour 16 milliards d'euros de vente d'armes à l'Arabie Saoudite en 2015. 16 milliards d'euros, c'est à peu près le montant annuel des commandes passées à la France par l'ensemble de ses clients mondiaux ces dernières années. 16 milliards, c'est ce qui est dans l'exposé des motifs. Et encore récemment, ça a oscillé plutôt entre 5 à 8 milliards d'euros. Donc, le chiffre me paraît assez exorbitant. En 2015, les livraisons à l'Arabie Saoudite ont été inférieures à 900 millions d'euros. Donc, 18 fois moins que ce que vous prétendez. Voilà. Donc, sur cet amendement, mon avis sera défavorable. Tout comme il avait été en commission de la défense. Merci. Madame la ministre. Madame la ministre, sur l'amendement 279. Avis défavorable. Merci. Monsieur Marie Lossian. Président, sur cet amendement, je me dois de réagir. Avant ce débat, nos doctes collègues insoumis, une fois de plus, nous ont adressé un communiqué dans lequel, avec l'humilité qui les caractérisait, ils nous affirmaient du haut de leur aventin qu'il faut faire appel à son intelligence plutôt que d'instrumentaliser les émotions. Et ensuite, ils nous appelaient à un débat rationnel et sérieux. Je pense que vous avez tous contacté que nous sommes servis. Dans les motifs de votre amendement, justement, vous laissez supposer que les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite auraient atteint le chiffre de 16 milliards, alors que ce chiffre est de 900 millions. C'est dans le rapport que nous avons reçu. Rapport sur les ventes d'armes. Deuxièmement, vous en profitez gentiment pour glisser, et monsieur le Premier ministre l'a rappelé, de manière spécieuse, je dirais même insidieuse, que la France pourrait être complice de crimes contre l'humanité. Rien que ça. Mais il est vrai que vous nous avez déjà accusés de dictature, pardon, de démocrature. Bon, franchement, qui instrumentalise les émotions ? Est-ce là un débat rationnel et sérieux auquel vous apportez ? J'ai quelques questions à vous poser, comme d'habitude. Avez-vous bien lu le rapport parlementaire sur les ventes d'armes ? Avez-vous dans votre famille échappé à un crime contre l'humanité ? Avez-vous déjà échappé à un attentat terroriste à une minute près ? Moi, je peux répondre oui à ces questions. Je sais que vous, dans votre majorité, et ce n'est pas de votre faute, vous allez répondre non. Tant mieux pour vous. Un jour, arrêterez-vous d'être spécieux, arrêterez-vous de manipuler les faits et de proclamer des contre-vérités. Parce que ce sont des contre-vérités. Monsieur Bernalicis. Alors, je me demande simplement, je me demande simplement, je me demande simplement, êtes-vous incompétent ou êtes-vous maître en imposture telle tartuffe que vous citiez dans le débat ? Vous racontez pour tout quoi pour manipuler les Français ? Mais, en tant qu'élu, en tant qu'élu, je vous respecte, donc je ne peux croire à cette deuxième hypothèse. Donc, j'ai la conclusion qui s'impose. Si vous n'êtes pas, mais vous l'avez déjà démontré, des tartuffes imposteurs, c'est donc que vous êtes incompétents. Et ça, les Français doivent le savoir. Merci, M. Marie-Lossion. Madame Obono. Madame Buffet, c'est Madame Obono qui arrive. Merci, M. le Président. Je ne répondrai pas à la série de qualificatifs peu honorables dont nous a servi notre collègue. Je n'ai pas très bien compris le sens de son intervention à part de déverser sa joie de voir que, pour une fois, sur la quarantaine d'amendements que nous proposons, il y a une erreur faute de frappe. Et donc, ça montre qu'on est incompétents, même si tout notre travail jusqu'à présent a, il me semble, démontré le contraire. Je reviens sur le fond. Il semble que la question des ventes d'armes, la question de notre rôle géopolitique semble faire réagir énormément. Il nous semble que cette assemblée devrait être en mesure très rationnellement sans en venir à tant d'excès puisque nous, nous ne l'avons pas fait à part cette erreur de frappe. mais on peut la monter comme ça, comme un épouvantail pour éviter de discuter du fond. Aujourd'hui, aujourd'hui, il y a une situation internationale qui est un facteur. Je ne dis pas que la France l'est. Je dis qu'il y a une situation internationale où, en tant que, parmi les premières puissances au monde, nous jouons un rôle dans cette situation internationale. Mais c'est aussi un facteur qui alimente l'instabilité au niveau mondial et qui alimente la propagande des organisations terroristes. Et nous devrions nous poser la question de comment on intervient dans cette situation, de quels sont les moyens dont on dispose, y compris pour faire en sorte que cette situation ne dégénère pas et favorise l'arrivée d'actes de terrorisme. Nous devrions être capables d'avoir cette discussion sans en venir à de telles invectives. Il semble que pour un certain nombre de collègues, ce n'est pas possible. Mais en tout cas, nous, nous continuerons en évitant les fautes de frappe et les petites erreurs minimes pour éviter d'embrouiller le débat à mener cette question-là que vous le vouliez ou non parce que nous, nous sommes aussi sérieusement sans avoir besoin de nous draper dans la mort de telle ou telle, sans avoir besoin d'instrumentaliser les victimes, à porter ce débat pour prévenir les actes de terrorisme. Merci. Bien, mes chers collègues, j'ai compris que cet amendement vous passionnait. J'autoriserai donc à titre exceptionnel des prises de parole de plusieurs groupes. Je vous invite toutefois pour que nous ne restions pas ici toute la nuit à accélérer le débat parlementaire. Madame Buffet, vous avez la parole. Ensuite, M. Habib. Chers collègues, il n'y a pas ceux qui ont été touchés de près par les attentats qui peuvent en parler, même si c'est mon cas. parce que tous les hommes et les femmes de ce pays, quelque part de leur proximité avec les victimes, ont été marqués par les attentats et touchés par les attentats. Et donc, nous sommes tous aptes à discuter des mesures à prendre pour lutter contre le terrorisme. Donc, je vous demanderai de ne plus utiliser ce genre d'argument. Merci. Merci, M. Habib. Merci, M. le Président. C'est en effet des questions extrêmement graves et extrêmement passionnelles. Je voulais, moi aussi, dire à quel point j'étais... On a des relations géopolitiques avec différents pays, ce qui est normal. On vend des armes à différents pays, ce qui est normal. Mais le terrorisme ne perd pas sans des pays qui le soutiennent, qui le financent et qui l'encouragent. Ces pays, souvent, nous les connaissons. Ces pays, souvent, nous flirtons avec eux. Ces pays sont souvent ou sunnites ou chiites. Et je les renvoie dos à dos. C'est à la fois l'Arabie Saoudite, à la fois le Qatar et à la fois la République islamique d'Iran qui a inventé le terrorisme islamique. Il y avait à l'époque du terrorisme mais plutôt nationaliste. Et souvent, nous avons reçu à Paris, avec le tapis rouge, des sunnites comme des chiites. On ne pourra pas lutter, et je le dis depuis des années contre le terrorisme efficacement qui sont frappés les gens qui le soutiennent et qui les financent pour d'obscures raisons. Pas d'obscures raisons, c'est pour des raisons idéologiques terribles. Et nous, je comprends, d'avoir des milliards avec les uns ou avec les autres, ça est partie de notre balance commerciale et ce n'est pas rien. Mais c'est une question de morale. Des gens meurent sous les balles du terrorisme. nous avons eu 250 morts et nous devons pousser. On doit parler à tout le monde, mais on doit influer pour faire en sorte que les pays que nous connaissons, avec qui nous avons des rapports, que nous flirtons, certains ont des clubs de football, des grands clubs. Le Paris Saint-Germain est un club de ma jeunesse. Aujourd'hui, j'ai un problème avec ce club parce qu'il est soutenu par le Qatar. Et le Qatar n'a pas les mains, même s'il y a des gens extraordinaires qu'on rencontre souvent à Paris, au niveau des ambassadeurs, au niveau des gens qui sont des gens extrêmement sympathiques, mais ces pays ont soutenu le terrorisme. C'est la réalité des choses. On ne peut pas le nier. L'Arabie Saoudite, c'est pareil. L'Iran, c'est pareil. C'est pour ça qu'il y a des vraies questions à se poser. Et sans se les poser, on ne pourra jamais avancer dans ce débat. Merci. Nous allons procéder au scrutin sur cet amendement numéro 279 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Je vous prie de bien vouloir gagner vos places, s'il vous plaît. Tout le monde est installé. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Nombre de votants 61, nombre d'exprimés 53, majorité 27 pour.